Et voilà, c'est encore moi pour un autre tutoriel sur PowerPoint, le sixième. Je vais aller chercher dans mes documents le PowerPoint que nous avons commencé. C'est mon premier diapositive. Je vais l'ouvrir. Et nous continuons sur celui-ci. Voilà. Comme vous pouvez le voir, nous avons déjà rempli notre première diapositive, notre deuxième diapositive. Et nous allons cliquer sur la troisième pour remplir la troisième diapositive avec des images. On continue avec le ruban Insertion. Je clique sur Insertion et nous allons sur Illustration afin de déposer des images. Deux possibilités. Images ici sont dans votre fichier images ou images qui part permettant d'aller chercher des images par le biais d'Internet. Je vais cliquer sur Images ici et je tourne donc forcément sur les images que l'on me propose. Donc il suffit d'ouvrir l'image que vous voulez, le dossier, j'ouvre d'à l'arrière. J'ouvre le chantier d'Images ou Ecos et je vais ouvrir. Voilà, il suffit donc de cliquer sur l'image que vous souhaitez insérer sur votre diapositive. C'est comme un Word et vous l'insérez ici. Et elle s'insère sur votre diapositive. La petite croix ici vous permet donc de déplacer l'image, l'objet sur votre diapositive à l'arrière que vous souhaitez. Et nous allons en insérer une autre juste à côté. Je clique donc juste à côté. Derrière le fond, je fais Insertion, Images, plupart pour comparer. Et je vais rechercher ici à droite un paysage quelconque. Je dis OK. Et je vais insérer une image que l'on me propose ici. Peu importe laquelle, je vais prendre celle-ci par exemple. Je clique simplement dessus. Elle arrive. La voilà. Donc même pratique, c'est un objet que vous posez sur votre diapositive. Avec la croix, je reste appuyé. Je fais Dissue afin de déplacer les images comme je le souhaite. Et je vais en insérer une autre derrière. Je clique dans le fond de diapositive et je vais choisir une autre image. Celle-ci par exemple. Je clique dessus et elle arrive. Voilà. Ça arrive. Ne vous inquiétez pas. Donc nous avons posé sur notre diapositive 3, c'est ici, une image, deux images. Et la troisième qui ne saurait tarder à arriver. Et toutefois, j'ai bien dit qu'il est dessus. Visiblement, elle n'est pas la voie-là, notre image. Elle est plus grande que les autres. Vous connaissez le principe pour réduire les images. Je me mets sur le bord en bas à droite avec les deux flèches blanches. Je reste appuyé. Je fais glisser la souris pour réduire un petit peu mon image que j'avais inséré deux fois. Du coup, ça vous me permet de montrer comment on supprimer les images. Je clique sur celle-ci derrière et je fais avec la touche efface ou la touche supprimer de mon clavier pour la supprimer. C'est une image dont je n'ai pas besoin. Que je n'ai pas besoin. Voilà. Une autre ligne. Trois images. Si l'on peut réduire ou agrandir selon notre choix, c'est vous qui décidez. Et puis, on va les mettre pour l'instant un peu plus petites afin que les trois passent bien sur la diapositive. Voilà pour insérer des images. Par le biais du ruban insertion. Images ici que vous avez déjà sur votre ordinateur dans le dessin d'image ou images qui part afin de choisir d'autres images. Le principe est le même que pour les objets WordArt ou les objets texte. Lorsque je clique sur une image, vous avez toujours le même principe outil d'image là puisque ça concerne les images. Pour les dessins, c'est outil d'image et format. Possibilité donc de mettre autour de votre image ici, dans ce style d'image, des bordures plutôt sympathiques. Celle-ci par exemple. Il suffit de cliquer sur les bordures que l'on vous propose. Mais vous avez d'autres choix ici. Il faut cliquer sur la petite fèche ici. Et vous avez des choix de bordures plutôt sympathiques. Par exemple, le rond ici. Comme celui-ci. Ou des bordures autres. Style photo ici. Je vais cliquer sur celle-ci. Je vais cliquer sur l'image d'application. Et je vais choisir ici un rond. Comme ça, par exemple. Je clique sur l'image en dessous. Et je peux choisir la bordure que je souhaite. Voilà. Des bordures qui sont déjà prédéfinies autour de vos images. Que je peux toujours un peu modifier, évidemment. Déplacer, réduire. Comme vous pouvez le voir. Je clique sur l'image. C'est ici. Mais si vous souhaitez faire une autre bordure que ce que l'on vous propose. Vous avez ici forme de l'image. Vous pouvez tout à fait changer la forme de votre image sous forme de cœur. Je vais cliquer sur cœur. Je vais cliquer sur cœur. Je vais regarder l'image qui se transforme en forme de cœur. Ici, dans la forme de l'image. Si vous choisissez autre chose, pas de souci. On peut prendre n'importe quelle forme. L'image. Et vous voyez que l'image se transforme et prend une forme de l'image. Si celle-ci ne vous plaît pas, vous cliquez dessus et vous demandez la forme que vous souhaitez. Forme de petit cœur, par exemple. Qui ne vous empêche pas de la vendre bien au-delà de l'arrière. Voilà pour les formes. Si vous voulez changer le style de bordure, vous pouvez changer, même si vous avez choisi un cadre ici, le bord de l'image. Pour en changer la couleur, si vous le souhaitez, pourquoi pas. On va prendre cette couleur-là. Vous voyez bien que c'est le bord de l'image qui change. Je clique sur la forme du cœur et je clique sur le bord de l'image et je demande la couleur que je souhaite mettre autour sur ma bordure. Je clique sur le pétillage, bord de l'image et je choisis la couleur que je souhaite mettre autour de ma main. Voilà, c'est plus joli. Donc, bien, possibilité, tout comme n'importe quel objet, de déplacer les objets, de faire une rotation. Ici, je clique, je reste appuyé, je fais une rotation. Je clique sur l'objet, je clique sur le petit rang, je reste appuyé avec le bouton de gauche. Je fais une rotation. Donc, principe, ici, je reste appuyé, je fais une rotation. Et je peux, bien évidemment, bouger tout ceci. Nous avons donc trois objets qui sont séparés. Un objet ici, un objet ici et un objet ici. Une image, trois images que nous avons changées avec des formes différentes. Vous avez toujours la possibilité, sur une image, de mettre des effets. Effets des images, réflexion, lumière, bordure à revue, une question de nous. On va mettre une réflexion. La réflexion, c'est ce que je n'ai pas à voir, comme vous pouvez le voir. Ici, on peut mettre ce que l'on veut, mais on n'est pas obligé de lui mettre quelque chose de toute façon. Des minimalités autour. Vous voyez, c'est la minimalité autour. Sur ce truc-ci, effet, bordure à revue. Voilà. Aucun intérêt là. Je reviens en arrière. Et vous voyez qu'on peut mettre des effets sur tous les objets. Et sur toutes les images. Voilà. Si par exemple, vous mettez une image l'une au-dessus de l'autre. Comme je le fais ici. Je déplace mon image par-dessus le cœur. Et vous voyez bien que l'image est au-dessus. Si vous souhaitez mettre le cœur en avant, vous cliquez sur le cœur. Et vous dites ici, dans Organiser, Outils images, Format, Organiser. Vous avez le choix de le mettre en premier plan. Je clique sur premier plan. Et c'est bien le plan qui passe devant. Arrière-plan, il passe derrière. Vous voyez, pour aller en lire, je mets l'image. Je vais mettre celui-ci qui chevauche sur l'image. Et vous voyez qu'il est derrière. Mais vous pouvez le mettre en premier plan. Si vous le souhaitez. Donc, possibilité de mettre des images en premier et en arrière-plan selon votre choix. Si vous voulez que vos images ne bougent pas, soient fixes. Puisque, comme vous pouvez le voir, les trois images sont indépendantes l'une de l'autre. Et pour fixer bien l'ensemble, on va sélectionner donc l'ensemble des images. Pour ce faire, vous dites que sur la première, vous appuyez sur la touche CTRL-CTRL qui se trouve en bas à gauche de votre clavier. Et tout à gauche en bas, c'est la touche CTRL. Vous appuyez dessus, vous restez appuyé dessus. Vous voyez le petit plus ici. Et vous cliquez sur la deuxième image. Vous cliquez sur la troisième image. Tout en restant sur la touche CTRL. Qui vous permet de sélectionner donc les trois images. Ainsi, dans Outils images format, ici, comme tout à l'heure. Dans le groupe organisé, vous avez la possibilité de grouper vos images. Donc, on clique sur Grouper et on dit Grouper. Voilà. Ainsi, les trois images n'en deviennent plus qu'une seule. Vous voyez, quand vous bougez l'image, c'est l'ensemble qui bouge. Et vous ne pouvez donc pas changer la disposition. Mais, voilà. L'ensemble, ici, est groupé. Si vous souhaitez dissocier et changer, vous pouvez toujours, ici, sur Grouper, dissocier les trois images. Ainsi, vous avez les trois séparées. C'est pareil. Je recommence. Si je veux les grouper, je sélectionne la première image. J'appuie sur la touche CTRL, CTRL, sur le planil à gauche, je reste à cliquer dessus. J'ai un petit plus. Je clique sur les autres images afin de sélectionner toutes les images. Et Grouper, ici. Pour pouvoir déplacer l'ensemble. Sur ma diapositive. Si vous changez l'ensemble que vous avez groupé, je vous montre, forme de l'image. Et que vous souhaitez mettre des petites images. Hop. Vous allez vous rendre compte que les trois images prennent la même forme. Je reviens en arrière. Chaque image avait une forme spécifique. Mais lorsqu'elles sont groupées, les formes de l'image changent toutes les trois et prennent la même forme. Je vais vous prendre un petit soleil. Voilà. Vous voyez bien que les trois images ont pris la même forme. Vous pouvez toujours essayer. C'est rigolo à faire. Si de toute façon, ça ne vous plaît pas, n'oubliez pas que cette petite flèche, ici, vous permet de revenir en arrière. Voilà. Pour insérer des images, soit dans l'insertion, images ici, pour les images qui sont sur votre ordinateur ou images qui partent. Changer les mises en forme d'un outil image avec les cadres prédéfinis, les formes de l'image, les bords de l'image, les effets sur les images, et aussi la possibilité de les grouper. Voilà. Ou de les dissocier. J'enregistre. Et je vous dis à la prochaine pour un autre tutoriel. Car nous n'avons pas fini avec le ruban insertion. La guitare.